93 FM Bonjour, nous assistons de plus en plus à des batailles crédées complexées entre les membres de l'Ogre de 92. Ça ne tire plus du tout à bas la caoutchouc, mais ce n'est que le début. Avec les élections qui s'annoncent, les belligérants renforcent leurs biceps et sortent des coups plus solides. Ce n'est que l'avant-goût de la finale du grand soir. On dirait que le chef n'a plus de mainmise sur ses totems. Ce sont des tirs nourris sans répit. Ces jours, c'est la guerre des ismes. Des groupuscules naissent de partout sous le grappot des ismes. On dirait qu'au sein du serail, tout le monde a son isme. Le franquisme, le chantalisme, le ngongoïsme, le motagisme et le diongoutéisme. Bientôt peut-être que le mafanisme, sans oublier le gouvernement aux frais de Kondengi, qui pourrait aussi s'offrir des ismes. Notamment le marafisme et le mbengoyisme. Bref, c'est désormais la république des ismes. Le biyaïsme serait en train de se disloquer en petit isme. Que ces ismes soient vrais ou faux, il y a quand même une constance qui se dégage. Aucun gourou de ces ismes ne sort une note pour se désolidariser de ces prétentions présidentielles que les promoteurs nébuleux des ismes leur attribuent. Une réalité qui conforte davantage l'idée de rivalité assez vive entre ceux qui prétendent réellement à l'héritage présidentiel de Paul Biya. Et qui, à travers des circuits nébuleux, agitent leur capacité de frappe. Il y a certainement parmi ces ismes, les ismes de la flagornerie. Mais que ceux dont les noms sont associés à ces ismes imaginaires fassent aussi des petites sorties pour rassurer l'opinion. Que les prétentions qu'on leur prête là relèvent effectivement de la flagornerie. Parce qu'on peut aussi faire naïvement ou sciemment preuve de paresse intellectuelle. En concluant avec légèreté que qui ne dit mot qu'on sent. En tout cas, la multiplication des ismes, vrais ou fakes, n'est pas anodine. C'est une phase importante de la bataille des héritiers. Que les romanciers et les cinéastes camerounais prennent même déjà leur stylo pour nous préparer la bataille des héritiers. Les héritiers ont décidé de paralyser le fonctionnement de l'État. Plus que jamais, le Cameroun est en mode stationnement. La preuve, depuis 2019, il n'y a plus eu de remaniement ministériel. Même pas un réaménagement, pourtant, en que temps, nous avons perdu plusieurs ministres remportés par la mort. Parmi ces ministres, le patron d'un ministère sur lequel le président comptait pour renflouer les caisses de l'État. A savoir, le ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, décédé dans des conditions soupçonneuses et enterré comme si les inquiétudes d'une certaine opinion sur les circonstances bizarres de sa mort brusque ne valaient absolument rien. Disons que depuis 2019, c'est le même gouvernement avec son lot de scandales. Plus de 5 ans et c'est la première fois qu'un gouvernement de Poulbia dépasse l'âge de 4 ans. Que se passe-t-il ? A-t-il oublié qu'il a cette compétence de remanier, ne serait-ce que pour remplacer les membres du gouvernement décédé ? On s'interroge seulement. Sinon, la réalité est là. Le Cameroun, à travers ce seul exemple, présente toutes les caractéristiques d'un pays qui est en mode stationnement. Pourquoi ce baldéisme et ses conséquences en termes de mise en débandade de la République ? En fait, la raison est simple. Ayant refusé d'offrir l'ouverture démocratique aux Camerounais afin qu'ils puissent nourrir des alternances démocratiques, le président de la République n'a pas pris le soin de fabriquer un ou deux dauphins confirmés, c'est-à-dire fabriquer des adjoints qui pourraient être au-dessus des autres membres de l'Ogre, bénéficiant d'un minimum de popularité aussi bien au sein de l'Ogre qu'au sein des populations. Ogrement dit, à défaut de rendre l'alternance démocratique possible au Cameroun, le président n'a pas permis l'émergence d'un numéro 2 ou d'un numéro 3 pour lui succéder un jour. Il a plutôt passé son temps à neutraliser tous les prétendants au poste de numéro 2, numéro 3 de son serail. Dès que quelqu'un essayait d'émerger comme deuxième figure, troisième figure du renouveau, le président lui rappelait rapidement qu'il est né poussière et retournera poussière. Prenons le cas des LGPR. Tous les ambitieux à ce poste ont été nécralisés. Edouat Tutus, Atanganam Obara et Marafa Amidou Yaya. Laurent Esso, lui, il avait échappé. Avec le LGPR actuel, le ministre Ngongo, beaucoup sont en prière pour lui éviter la malédiction des LGPR. Donc, le président n'a jamais permis qu'il émerge autour de lui un dauphin ou quelqu'un faisant office de dauphin. Même au sein du RDPC, il est resté le seul qui est au-dessus de tous, le seul qui est craint. Le reste là, c'est comme ça entre eux. Seulement, le président n'a pas intégré dans sa philosophie de neutralisation des dauphins l'évanescence des choses de la terre, le caractère éphémère des choses de la terre, y compris l'homme. L'homme est appelé à finir. Il est appelé à perdre ses forces. Il est appelé à disparaître, à mourir. Face à ce cycle incontournable de la vie, le renouveau se prouve aujourd'hui sans pièce de rechange sous sa main parce que le président a toujours voulu que dans son cercle, après lui, que ce soit seulement l'eau vide. Et tout vide est victime de la théorie des vases communiquants. C'est n'importe quel eau à la portée du vase qui veut remblayer l'eau vide. Et là, ça se bouscule violemment. On a l'impression que chacun est prêt à tout casser si ce n'est pas lui. Et ce n'est que le début du film, la bataille des héritiers. Agréable journée à tous. Sous-titrage ST' 501